... Ma présence et mon admiration pour Anne-Cylvie Mouzon, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant plus de 10 ans directement et puis ultérieurement j'ai continué à travailler avec elle quand elle était au Parlement. Et c'est quelqu'un qui à la fois intellectuellement a porté beaucoup et qui aussi sur le plan humain, social, était assez exceptionnel. Reconnu au-delà de son parti. Oui, oui, tout le monde a rendu hommage parce que c'est tout de même une personnalité d'exception. Pour rendre hommage à une très 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 grande dame, Anne-Cylvie Mouzon. C'est une des rares à faire de la politique de proximité, qui est vraiment avec les Joss, tout ce qu'elle dit, elle le fait. Elle a marqué Saint-Joss ? Pour moi, elle a marqué beaucoup plus le CPAS, je pense. Elle a marqué aussi Saint-Joss, puisque c'était dans son domaine. Je pense aussi que c'est une personne qui a marqué les esprits par sa façon de parler, par sa façon d'être. C'est une femme, on aime l'écouter. Ce qui est bien chez Anne-Cylvie, quand elle explique quelque chose, elle aime expliquer les choses. Pas comme certains politiques, ils parlent, mais ils s'en foutent si on n'en comprend pas. Non, elle explique bien, bien, bien les choses. Elle va chercher des informations. Voilà, c'est cet hommage. Tu la connaissais de longue date ? J'ai fait sa première campagne, oui, quand elle était déjà à Saint-Joss. Déjà, cette femme m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé cette femme pour ses idées et j'ai fait sa... J'ai été faire sa promo pour la première, disons, élection, d'ailleurs, du temps de Kudel. C'est un hommage. C'est un hommage. Notre collègue, président du CPS, député et conseillère communale de Saint-Joss, nous souhaitons aujourd'hui pouvoir vous laisser la possibilité à tous, et j'ai eu l'hommage de pouvoir partager les bons moments, les bons moments qu'on a eu tous ensemble, et de également pouvoir permettre à chaque groupe de prendre la parole et de laisser la traite qu'elle nous a transmises. et de laisser la traite qu'elle nous a transmises. et de laisser la traite qu'elle nous a transmises. Madame la Ministre, M. le Ministre de l'État, et les Messieurs les parlementaires, et les Messieurs les conseillers, et les Messieurs les chevins, M. le Ministre de l'État, M. le Ministre de l'État, C'est une femme d'exception qui nous rassemble aujourd'hui. Députée bruxelloise, présidente du CPL de Sajos, conseillère communale, Anne-Sylvie a marqué la vie citoyenne et politique de notre commune d'une empreinte de justice sociale. Ses combats, tant pour la région que pour sa commune, étaient insatiables et n'ont jamais cessé de le rappeler, notre engagement envers les bifères. Depuis sa carrière, Anne-Sylvie a été une collaboratrice émérite. Au cabinet des ministres Kikudel, de Goumou, Philippe Moumou, Goumou et Idéodiloubault entre 1979 et 1995, elle est impressionnée déjà par sa dèvre, son intelligence et sa rigueur. Il n'existe pas de mot pour exprimer notre chagrin, notre propre monde d'espoir, parce que c'est préalimenté. Président du CPL depuis 1995, membre du comité directeur de l'Association des villes et communes, Anne-Sylvie était aussi conseillère communale depuis 1983. Force de son dynamisme naturel, celle-ci fut également administratrice dans d'autres structures communales telles que les HBL, la mission locale et l'agence immobilière sociale. Maître en droit, dotée d'une grande intelligence et de clairvoyance d'esprit, elle a voulu sa vie à son combat politique, son coupable côté cœur à gauche. La rapidité extrême de son départ rend la disparition d'un petit boulon plus cruelle encore. Dans ses interventions parlementaires en tout cas, Anne-Sylvie était très souvent courte et percutante. Je me contenterai d'être court. La famille socialiste a perdu le grand militant. Le CPS de Saint-Jos, une des communes les plus pauvres du pays, comme cela sait pas pour le répéter, a perdu une présidente dérouée, humaine, bien ferme et volontariste. Le Parlement régional de ses lois a perdu une juriste pointue qui maniait volontiers du monde. Ce que j'ai appelé parfois pour la taquiner l'appeliste du Parlement régional de Zalou, à savoir l'assemblée de la Commission communautaire commune dont elle était à l'origine, a perdu une députée toujours pronte à défendre les CPS comme instrument majeur d'un de ses combats, la lutte contre la pauvreté. La sixième réforme de l'État démontrera que cette institution de la Commission communautaire commune, qui avait été à un moment amené à disparaître, va, au contraire, devra jouer un rôle essentiel dans les politiques de solidarité, tant aura tant besoin notre région dans les années à venir. Le comité directeur de la section CPS de l'Association de la Ville et des communes, que je n'ai pas de présider avec son aval, a perdu une mort assidue et influente. Bien que le tempérament ait d'opinion différente, j'ai partagé à l'Académie une complicité dans au moins tout ma domaine. La défense de l'institution CPS comme instrument de lutte contre la pauvreté. Une connaissance passionnée de l'œuvre de Jean-Claude Brassens, que nous nous tarions tous deux de connaître quasi-marqueur, mais qu'elle au moins chantonnait à l'occasion. Et puis, ce n'est pas un aveu, c'est une revendication. Le fait d'apprécier la bonne chère, avec une intégrance partagée pour les ongouillettes, ces ongouillettes que je lui ramenais de tout rêve, qu'elle partagait avec lui, son mari. Je lui recommandais des accompagnés d'un chignon, voire d'un ouvret, alors qu'elle fut déguée, mais n'allait pas chercher là quelconque esprit de contradiction, un tout lié. Anne-Claude Brassens connaissait trop bien Brassens pour ne pas se rappeler que les morts sont tous des bras flics. Elle détestait tant la complaisance que je n'ai plus honte à le proclamer. Même si parfois, il nous a contrarié. Même si il nous a quelquefois énervé. Même si de temps en temps, il y en avait très certain. Même si il nous a fait, celui, diable, que tu veux le manquer. Applaudissements 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 Ja, namens de espionnaire de West-Brusse, zou ik enkele herinneringen oproepen aan Ancibi Mouzon, die ook voor ons Vlaamse socialisten een grote dame was. Wij hebben Ancibi Mouzon herkenning eens van onze socialisten. Want, welk is de Vlaamse kerk op Ancibi Mouzon? Is er een Vlaamse kerk op Ancibi Mouzon? Nee. Er is een ideologische kerk op Ancibi Mouzon. En op dat vlak vonden wij elkaar terug. Allemaal socialisten. Het is gemakkelijk van te zeggen, ja, Ancibi Mouzon was hart tegen vragen die onderhandelen. Nee. Ancibi Mouzon was hart tegen ideeën die naar discriminatie neerden. Het is een Vlaamse kerk op Ancibi Mouzon. En dat vlak vonden wij elkaar terug naar de basis van taal, en dat vlak vonden wij elkaar terug naar de basis vanuit. Meneer Meneer Meneer, 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 en rekener les qualitets. Comme le disait Joseph Joubert dans ses pensées, il faut compenser l'absence par le souvenir. La mémoire est le miroir où nous regarderons les absences. En ce qui me concerne, le miroir me fait remonter il y a près de vingt ans, puisque c'est en 1994, lorsque je suis élu conseiller communal, que j'ai rencontré pour la première fois Ancibi Mouzon. J'ose dire que j'ai eu la chance de la côtoyer comme conseiller du CBS, puis comme écheint ayant la tutelle du centre publique d'action sociale. Malgré les différences, elle ne se gênait pas à l'occasion de me dire tout le bien qu'elle pensait des calotins et des hésites. Une des images que je retiens à elle est cette manie, ce réflexe de prendre avec elle la loi organique et la loi communale. Qu'elle me disait pourtant à la perfection. Elle consultait ses textes et confirmait ainsi ses livres, tant aux réunions du CBS qu'à celles du conseil communal. Je n'oublierai jamais qu'en 2012, lorsque j'ai eu quelques soucis santé, elle a été la soeur à la fois du collège et du PS à prendre de mes nouvelles. Ce n'est pas parce qu'on appartenait à une autre, ce n'est pas parce qu'on appartenait à une autre famille politique que la sienne, qu'on ne partageait pas la même idéologie que qu'on était exclu de son cercle de ses proches. Au nom de la locale écologique de Saint-Jos de Nôme. C'est avec tristesse que nous saluons la gloire de celle qui a été proche de Guy Pudel, et nous sommes tous un peu plus des liens dans l'âme, qui a été conseillère communale, mais aussi et surtout présidente de ses paillettes de Saint-Jos. On l'a déjà dit et redit. Mandataire engagée, de très grandes compétences, aussi incisive que cultivée, elle nous laissait pas indifférent, vous pensez-moi. Dans ses combats, elle suscitait un très très grand respect, et son opinion très légendaire nous a surpris si pour toi, si pas, elle nous a pas remonté de temps en temps les bretelles. Je m'exprime aussi comme conseillère de l'État social, et comme présidente temporaire de l'institution qu'elle a pilotée pendant telle pandémie. Elle laisse un grand vide. Et souvent encore, face à une situation difficile, nous nous posons la question. Qu'aurait-elle dit ? Qu'aurait-elle fait ? Comment aurait-elle agi ? Mais ici, je dois aussi regarder vers Mandataire et souligner l'héritage que nous laisse. Il est important. A force de travail et de détermination, elle a redressé le CPAS. Elle l'a fait passer au XXIe siècle. Son souci était en permanence le respect de la légalité et la qualité du service aux usagers. Cela passe par la modernisation de l'administration, la bonne gouvernance, la compétence des travailleurs, des financiers et des investissements face à une demande sociale qui ne fait que croître. De la nouvelle aide du CPAS au nouveau bureau de l'aide sociale qui vont s'ériger non loin d'ici, il s'agit chaque fois d'améliorer le bien-être des travailleurs et l'accueil de ceux et celles qui frappent à la porte. Elle avait de l'ambition et savait défendre son institution. Beaucoup l'ont déjà dit. Elle a su saisir aussi toutes les opportunités qui font qu'aujourd'hui, le CPAS de Saint-Jos est une véritable maison sociale. mais son souci aussi avec l'amélioration des services et vers cette modernisation. La polyclinique Jean Fontaine, par exemple, qui œuvre jour après jour pour que tous, avec et sans-papiers, aient accès à des soins médicaux de qualité. Nous ne pouvons pas évidemment ne pas évoquer la rénovation du Haut de Saint-Jos. C'est son grand projet. Et c'est une véritable gâchure qu'elle a pilotée avec diligence et fertilité. Beaucoup ont douté de la nécessité de maintenir une maison de repos et de soins de qualité à Saint-Jos. Mais tout d'ici, nous constatons que dans cette commune multiculturelle de Saint-Jos, on peut aussi vieillir et atteindre le quatrième voire cinquième âge, tout en étant respecté dans sa culture et ses traditions. De plus, c'est un geste fort de disposer d'une institution publique de qualité pour le tout rendage, dans un secteur où la concurrence est forte et où elle est plus fragilisée de la société, presque les plus mal lotie. En fait, là aussi, elle est délégée. L'œuvre qu'elle nous laisse, malheureusement inachetée, est un vélo rare. Comme conseillère de CPAS, comme héritier et héritière, nous pouvons nous engager à nous confier. Je vous remercie et présente à la famille de Saint-Jos. Elle a choisi de nous quitter au moment, à l'instant qu'elle a choisi. Cette maîtrise de sa propre personne a toujours conduit ses pas. Elle aura été, jusqu'au bout, dans cette conviction de vivre sans concession et sans affirmement. J'ai rencontré Anne-Ciseville pour la première fois il y a plus de 30 ans. Son engagement dans mon cabinet ministériel n'a pas été évident. Je venais d'être désigné par l'HISPITAS, ministre-président de la communauté. Je souhaitais m'entourer d'une équipe performante. J'avais hérité d'un chef de cabinet de qualité. Mon choix pour les autres membres impliquait uniquement une brève communication au PS. Je travaille à la mise en place de cette équipe. Et mon ami dit qu'il est au maître de Saint-Jos de Mont-Ambois. Il vient m'aider pour que j'incorpore Anne-Ciseville dans mon pays d'état-major. Je ne la connais plus. Mais des rumeurs négatives ne sont pas connues. Elle travaillait dans le cabinet de mon collègue André Lebeau où sa réputation était un peu sulfureuse. Elle était paraître une impétueuse. Et on parfois se demandait qui était le collaborateur de l'autre. André, homme exquis mais un peu léger, réagissait peu aux phrases que de cette jeune femme. Conscient de tout cela, je réponds à lui que je souhaite diriger une étude sous-midi. Et que j'estime que sa protégée n'a vraisemblablement pas sa place dans cette équipe. Il reprend sa prévoile. Il la reprend avec une conviction revigorée. Il est convaincant mais je ne me laisse pas convaincre. Il cite mon cabinet en insistant une dernière fois sur les qualités exceptionnelles de cette jeune jeune femme. Après un refus, vient l'heure de la réflexion. J'ai eu une grande estime pour vous dire. Il faut dire que j'étais le seul membre de la Fédération Friseboise qui m'avait bien accueilli pour mes idées et non pas simplement pour être le Président du Parti. Il conduit à Saint-Jos une politique d'ouverture que je souhaitais à l'époque être capable d'humilier. Je ne peux le laisser voir. L'image avait fait une demande ici présente. Je convoque mon directeur de cabinet, Mélia Manus. Je lui explique mon dilemme et je lui dis, on va engager un sédime aux hommes. Mais à un niveau inférieur. Ce qu'on appelle le niveau 2. Et on lui dira, elle accepte ou elle refuse. Il n'y aura pas d'autre proposition. Elle épaulera un juriste dont tout le monde connaît des grandes cas. Et le système hiérarchique sera strictement respecté. Mérite le rejoint deux jours plus tard. Alors immédiatement, il a une bonne nouvelle. Il a mené sa position à bien assise. Il s'est déclaré heureuse de travailler dans ses conditions à la mise en place de la communauté. Elle accède les conditions visant son engagement. Mon Dieu, que dis-tu détenu d'elle a eu raison. Très bien, très bien. Ma nouvelle collaboratrice s'impose par son sérieux et par sa puissance de travail. Je n'enregistre que des éloges. Et je prends conscience qu'une fois encore, j'aurais dû me méfier les erreurs. Le travail de la sédure juridique de mon cabinet n'est pourtant pas toujours enthousiasmant. Il y a une part importante consacrée à la révection d'un outil d'arrêt et de règlement pour organiser la nouvelle institution. Certes, on pouvait s'inspirer de ce qui se faisait au niveau national. Mais on devait aussi créer des règles nouvelles pendant le monde de l'autodoubie des entités fédérées. Ce travail qui demandait précision et créativité est accompli avec un talent exceptionnel par la sérieux. Mais il y a tout de même des tâches plus normes dans le domaine législatif. Ainsi lui et son chef direct, Jean-Claude Gueuse, excellent dans ce travail. Les personnalités socialistes qui t'ont côtoyé ont rappelé ta pugnacité, ta force de travail et la crainte que tu inspirais auprès de tes opposants politiques. Nous avons déjà entendu un grand nombre d'éloges concernant tes fonctions exercées, toujours avec talent auprès des différents cabinets ministériens. Mais pour ce qui me concerne, j'aimerais, en tant qu'âme et en tant que président de la section locale du parti socialiste de Saint-Jos, souligner l'attachement que tu portais à l'égard de Guy Cunet. Lui, le premier, a bêché combien tu portais haut le socialisme. T'as député à ton engagement à sa gauche. Oui, je sais, c'est pas clair, mais tu as raison. Donc quand je dis à sa gauche, c'est pas à la gauche de Guy Cunet, parce que ça c'était difficile, c'est bien à la gauche du parti. Ta fulgurance, ta fulgurante intelligence, ta volonté fâche à vouloir défendre les plus démunis, que tu les avais au service de ton CPS. C'est qui puis-t-elle qui a voulu que tu conduises tes destinées du CPS de Saint-Jos, qui racontent-leur à fortes affaires face à la population la plus pauvre du Royaume. Et jamais tu n'as trahi ton engagement. Tu as parté de ton entrain de CPS, il suffit d'aller se promener au petit boule pour voir ce que tu as fait de CPS, de son mot, de sa volée clinique. Tu n'auras finalement même pas pu assister à l'apprentissement de ta réalisation. Lorsque tu t'es investi sans compter aux prédendieuses associations de loupoises, c'était toujours avec la même volonté de solidariser le service au public. Le service public auquel nous, les socialistes, nous accueillons tant d'importance. Chaque fois que tu le pouvais, tu assistais aux réunions qui émaillaient la vie politique à Saint-Jos. Chaque fois que tu y prenais la parole, c'était pour rappeler l'intérêt que nous portons à cette commune et à ses habitants. Je dis nous parce que toi, au sein de la vie bourrière, tu as toujours voulu que nous constituions une équipe soudée et fraternelle. On a dit, lorsque tu l'offrais à quelqu'un, était réel et sans faille, au nom des mirs, de Pascal, de Our, de Véronique et d'Almanique. Sans oublier Mimi et Bénie, Marie, Magda, François, Tsiad, Mohamed, Philippe, Lorette et bien d'autres. Je te remercie pour mes riches échanges et pour toute l'attention que tu nous portais. Jamais tu n'as laissé une question sans réponse. Tu partageais tes analyses avec chacun, les puissants comme les sangraves. Tu voulais pour tous le dépassement de soi en humanisme accompli. Ton féminisme aussi, tu en faisais un combat au quotidien. Enfin, Alman, Alman, ma soeur Alman, L'interprétation de Bichévit du pont de Pébaume me permettra encore de rappeler ton combat antifasciste et contre toute forme de nationalisme stupide, nous conduisant au repris sur soi et à l'abandon de toute forme de solidarité et me permet d'indiquer à tous ici présents la perte que ton décès représente. Anne, ma soeur Anne, si j'utilise dès ce que je repris. Anne, ma soeur Anne, j'arrive pas à y croire. C'est comme un cauchemar. C'est un cafard. C'est un cafard. Terre de combats, terre de rencontres et des chants. Comme une seconde identité, elle faisait partie de toi. Tu lui as beaucoup donné et tu l'as fait sans compte. Appendant ses vues à pied, toujours disponibles, toujours à la nuit, tu étais connu et respecté de tous. Pourtant, lorsque la maladie se réveille, tu t'es retranché dans notre but. Tu trente-six puis des moissons. Sans la tête, tu n'as cependant oublié personne. Saint-Georges pouvait sûrement se passer de toi quelques temps, le temps que tu as eu lieu. Ce temps n'est pas à vous mettre. Et Saint-Georges se retrouve comme nous, orpheline de nous. Pourtant, tu l'as aimée, celle où nous nous sommes mariés, celle qui a dû grandir en deux, une merveilleuse enfant. Jusqu'aux derniers instants, tu y as pensé aux habitants de la Colombie, et c'est non de loin, de n'abandonner personne. Merci. Merci à vous qui avez compris et respecté ce besoin d'isoler. Celui-ci a permis de décider sereinement de rêver et de nous offrir, à ceux qui ont lié moins, les perspectives d'un avenir qui, pour toi, devait être sans vous dire un avenir heureux. Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à faire de sa vie et de sa geste de nos, une chose inéluisable de passion. C'est à présent, un clin d'œuvre, que je vous atteste la part de Havre, en vous invitant à écouter la chanson de Brassens, et de chanter et de redonner souvent les compétences de l'armement. Merci. Applaudissements Je vis les plats d'écart, de la place publique, serein, contemplatif, ténébreux du colis, refusant d'acquitter la rançon de la noire, sur mon bras de laurier. Je dormais comme un noir, les gens de mon conseil, ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais les comptes à rendre et que sous peine le choix, dans un oubli complet, devait mettre en grand jour tous mes petits secs. C'est virré pour moi ? C'est bizarre ! C'est qui ! Tu ne les passes en... J'ai vu tout le monde ? Sous-titrage ST' 501 ... 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